Salut, bienvenue dans les lectures de Marjorie. C'est la toute première vidéo sur cette chaîne pour l'année 2020. Alors, je vous souhaite une excellente et magnifique année, que vos voeux et vos rêves et vos objectifs se réalisent. On est en début d'année, donc tout est encore possible. Et c'est également la toute première vidéo de la série Un hiver avec Dani Laferrière. On a commencé Tis Vidéosa. Alors, cette nouvelle série, c'est une série que j'ai décidé de débuter parce que j'avais envie de lire l'autobiographie américaine complète de Dani Laferrière. C'est une autobiographie qu'il a écrite en dix romans, mais qu'il a publiée au fil de son écriture et donc pas nécessairement de manière chronologique. Alors, j'avais envie de lire ou de relire ses oeuvres, mais cette fois de manière chronologique, donc de la petite enfance, de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte jusqu'à son exil à Montréal. Et donc, j'ai pensé me faire ce petit plaisir cet hiver. Je vous mets d'ailleurs la vidéo en barre d'informations où je vous présente les dix romans qui composent cette autobiographie. Et puis, suite à un gentil commentaire d'Hélène de la chaîne Hélène's Universe. Hélène, c'est une booktubeuse et donc, elle a mentionné vouloir faire la série également. Alors, je lui ai proposé une collaboration qu'elle a tout de suite acceptée. Donc, je suis d'autant plus heureuse de vous présenter cette série et de vous annoncer la collaboration de la chaîne Lecture de Marjorie avec la chaîne Hélène's Universe. Je vous mets les liens vers la chaîne de Hélène en barre d'infos. Elle est non seulement booktubeuse, bookstagrammeuse, elle a également un blog. En fait, elle est très active sur les réseaux sociaux. Donc, je vous mets ses coordonnées, ses informations en barre d'infos. Et on commence tout de suite avec le premier livre, donc, de l'autobiographie de Daniela Ferrière. Et c'est L'odeur du café. J'ai l'édition Tipo, édité en 1997. L'édition, disons, originale date de 1991, mais c'est un roman, comme la plupart des romans de Daniela Ferrière, qui a été réédité à plusieurs reprises et par plusieurs maisons d'édition. C'est un tout petit roman qui se lit très rapidement. On est directement plongé dans l'univers de Daniela Ferrière. On est en 1963 à Petit-Gouave, un village pas très loin de Port-au-Prince, en Haïti. Et Danny vit avec sa grand-mère Da. Sa mère est restée à la capitale, à Port-au-Prince. Et donc, on est à l'été 1963. Danny a une dizaine d'années. Il est pris de fortes fièvres et le médecin l'oblige à garder le lit pour toute la période estivale. Donc, pour toutes les grandes vacances, Danny doit rester à la maison. On oublie tout ce qui est foot, soccer, impossible d'aller jouer, traîner avec les amis. Il reste à la maison avec sa grand-mère, qui passe la plupart de ses journées sur sa grande galerie, avec sa cafetière. Elle a une tasse de café bleu, que j'imagine magnifique. Et donc, elle offre du café aux passants, aux visiteurs, aux personnes qu'elle apprécie bien. Il faut dire que le grand-père de Danny était spéculateur de denrées. Il faisait du café, des grains de café des paysans haïtiens et les revendait à des acheteurs italiens. Donc, il y avait une grande pièce dans la maison de sa grand-mère qui était consacrée à l'entreposage des immenses sacs de café. On parle ici du café des palmes. Je n'en ai pas encore trouvé à Montréal. Je souhaite pouvoir le faire, même quand je suis allée en Haïti. Je n'ai pas pu en boire, mais je rêve de pouvoir boire une gorgie de cet excellent café qui semble faire le bonheur de tout le village. Et même des consommateurs connaisseurs et avertis, notamment en Italie. Alors, Danny, on le suit dans son été à la maison avec sa grand-mère. Et comme il ne peut pas bouger, sortir de la maison, il s'intéresse à son entourage. La mer qui est au bout de la rue, on est sur la rue Lamar à Petit-Gouave. Le vent, les animaux, les passants. Et on s'intéresse aussi aux fourmis qui semblent se trouver sous la galerie ou sur la galerie. Et puis, Danny semble porter une certaine admiration pour ses fourmis, notamment pour leur force, pour le travail acharné qu'elles accomplissent, leur système d'organisation et tout. Donc, c'est un roman tout en détail qui est rédigé à la première personne au temps présent. Donc, c'est vraiment comme si le petit Danny Laferrière de 10 ans nous racontait son quotidien, nous racontait son univers. C'est un peu, j'ai trouvé, comme lire un journal intime, par exemple. On a ses réflexions, ses pensées. Et c'est aussi un roman qui est vraiment emprunt de tendresse, notamment la tendresse maternelle que lui voue sa grand-mère. Évidemment, elle répond à ses besoins primaires de manger, tout ça. Mais également, tous les bons soins qu'elle lui accorde, toute l'attention, l'affection qu'elle lui donne alors qu'il est malade. Et puis, la grande complicité qui existe entre Danny et sa grand-mère est vraiment très présente dans le roman. C'est un roman tout en douceur, tout en tendresse. Et en même temps, on voit évoluer les personnages, on voit la réalité qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas toujours rose. Donc, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Et comme je le mentionnais dans ma vidéo où je présente la série Un hiver avec Daniela Ferrière, les cinq premiers romans sont des romans qui font chacun référence à un sens bien particulier. L'odeur du café, c'est le sens de l'odorat qui est principalement évoqué, sollicité. Évidemment, il y a l'odeur du café lui-même qui est souvent évoqué, mais il y a aussi l'odeur de la pluie, de la terre mouillée après la pluie, l'odeur du vent salin, l'odeur des étalages de poissons, l'odeur du tabac, de l'alcool, l'odeur de la fièvre aussi, parce que ça a une certaine odeur, la maladie quand on est alité pendant plusieurs jours dans une chambre. Donc voilà, un roman qui se lit facilement, agréablement et que je vous conseille vraiment. Je veux aussi mentionner qu'il existe une version jeunesse de ce roman, donc toujours l'odeur du café. C'est aux éditions La Bagnole et c'est magnifiquement illustré. Bon, vous pouvez voir la page couverture. Ce sont de gros caractères, donc qui conviennent, je pense, à des lecteurs, des lectrices de 8, 9, 10, 11, 12 ans. Les illustrations sont magnifiques et puis je pense que les jeunes lecteurs vont pouvoir s'identifier à l'univers et aux réflexions du jeune Danny, même s'il ou elle évolue dans d'autres régions du monde ou dans d'autres villes. Je pense que ça va pouvoir faire le bonheur de plusieurs jeunes. Puis en tant qu'adulte, j'ai eu autant de plaisir à lire la version jeunesse, d'autant, comme je vous dis, que les illustrations sont magnifiques et puis avec de belles couleurs. Et je trouve que le petit Danny est très ressemblant. Je le trouve très mignon. C'est donc tout pour cette vidéo. Restez à l'affût pour la prochaine vidéo, donc la vidéo numéro 2 de la série Un hiver avec Danny Laferrière. Ça portera sur le charme des après-midi sans fin. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao!